mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco cette image que vous voyez là a fait le tour des réseaux sociaux yeah je vais vous présenter l'image mais avant de vous présenter l'image j'invite les jeunes à bien comprendre ce que je vais leur dire aujourd'hui regardons l'image ok laisse-moi il va sortir mais qu'est-ce qui arrive même et bien n'oubliez pas surtout notre rendez-vous ce samedi dès 20h à l'hôtel yoga palace pour cette grande cérémonie de récompense des artistes et musiciens award et ma renaissance musique award donc soyez de la partie les gars après nous qui s'affiche là pour voir plus d'informations diffusées en direct sur la sire tv donc ne ratez pas cette grande cérémonie de récompense j'y serai et toi ok très bien comme vous pouvez voir dans l'image là ce sont des jeunes qui veulent montrer aux autres qu'ils sont forts ça c'est un jeune qui s'est introduit au lycée leclerc à yaoundé pendant les épreuves dps il n'est pas un élève du lycée mais ce qui est sûr il doit avoir un ami qui est élève de ce lycée il a donc introduit dans le campus dans l'intention c'est tellement de voler les élèves pendant qu'ils sont en train de pratiquer les exercices et de leurs exercices de ps là alors il a été interpellé par ce policier et vouloir montrer devant les petites filles qui sont dans le campus dans la cour et ses amis qu'il est fort voilà comment ira que le policier il signe directement son nom et pas en konengi direct là il n'y a même pas mais le problème n'est pas d'aller à konengi avant d'arriver à konengi parce que le même jour là j'ai mis à mi main sur ce monsieur tu es trop bête tu dois payer bientôt là tu dois payer tu paieras cher imbécile j'ai lu les commentaires hier les gens se plaignaient vraiment c'est qu'un policier nonchalant c'est qu'un policier qui est faible comme ça un enfant de table comme ça comme un vulgaire machin écoutez vous ne connaissez pas le rôle d'un policier si le policier là frappait sur cet enfant il n'avait jamais venu faire la vidéo pour cette image là donc c'est le policier là c'est très bien comporté et voilà l'image qu'on demande à tous nos policiers le policier n'est pas ce qui part dans la rue frappé sur les gens non le policier est là pour assurer le maintien la sécurité des citoyens donc il a fait maintenant si le jeune garçon là s'échappait dans le monde du policier là c'est où je devais dire que franchement il était mal formé malgré tout ce qui s'est passé vous avez vu le policier a gardé son sang froid parce qu'il connaissait la sentence de ce petit il connaissait ce qui doit arriver à ce petit il fait son petit bout d'un petit one man jo qui l'a fait là le gars signé seulement celui que tu ne sais pas où tu es en train d'aller voilà donc où j'apprécie ce policier parce qu'il n'a pas mis main sur ce garçon actuellement où je vous parle tu veux imaginer ce que cet enfant est en train de subir un jeune camerounais quelle éducation qu'est ce que vous devenez concrètement est-ce que vous savez que quand vous pourrez l'eau sur un nom en tenue que ce soit gendarmes militaires bi policiers en fait ont tenu en général quand vous touchez vous cravatez seulement un nom en tenue c'est le président de la république et tous les citoyens camerounais que vous cravatez comme ça le verre rouge et jaune qu'on voit là on voit certains brûler le verre rouge ils ne savent pas quand tu brûles un drapeau c'est tout un pays compris même tes parents que tu brûles tous les citoyens noms tout même les animaux qui se trouvent au pays c'est un tout un pays que tu brûles comme ça donc quand tu craves quand tu tapes seulement sur un nom en tenue sache que tu as tapé sur ton père ta mère et tout ce que tu vois sur ton chemin en route chaque jour tu as tapé sur tout un pays ne voit pas l'ont en tenue lambda qui est devant vous non ne voit pas seulement l'ont en tenue qui est devant vous et saignez quand je regarde l'image et là j'ai les palpitations parce que j'imagine ce qu'on va faire à cet enfant j'imagine ce que cet enfant le désordre est collectif et qu'ils faisaient sauf de roule mais la sentence est individuelle actuellement si on intervive l'enfant là on lui dit que j'aime parler encore à tous tes gars qui te quitte applaudissent par exemple tu faisais ton désordre si vous pouvez imaginer ce qui va sortir dans la boule de l'enfant actuellement si vous pouvez même sacrifier même ses parents pour qu'on la paie il dit que je vous donne même mes parents pardon pour que vous me laissez tranquille il va le faire parce que le traitement que le gars là est en train de subir maintenant vous êtes très loin d'imaginer les gars n'essayez jamais dans votre vie même si un policier a fait n'importe quoi même si un homme en tenue vous a fait quoi raison ou tort ne portait jamais main je me rappelle un jour on m'a traumatisé comme ça un ami on était sur la moto un policier nous a menacé comme ça là le gars a cravaté le policier malheureusement plus qu'il cravate le policier il y avait ses collègues en face on a attrapé le petit vous connaissez le génie quand on parle du génie quel est entre génie quand il a un problème je dis qu'on te joue comme le ballon on te botte j'ai vu sur le traitement parce qu'il a cravaté il n'a même pas combien de fois raclé comme donc il a cravaté seulement le policier que nous nous méfie toi c'est tout mais quand tu arrives là bas on ne veut pas savoir ce qui s'est passé on ne veut pas savoir si tu as raison ou si tu as tort il n'y a pas de raison tu n'as pas le droit de porter le nom sur un homme en tenue tu n'as pas c'est strictement interdit combien de fois même sur un citoyen un citoyen lambda qui n'a même pas un homme en tenue que la bagarre même d'abord est strictement interdit mais toi tu viens quelqu'un qui a le vert rouge et jaune sur lui ne fait jamais cette erreur les amis ne fait jamais cette erreur dans votre vie dès que même si un homme en tenue vous provoque jusqu'au dernier dégré gardez votre sang froid parce qu'il sait ce qu'il fait si tu tentes de mettre une main sur cette tenue qu'il a là tu es mort c'est francis nganou que tu tapes comme ça quand toi tu viens tu appuies ta force sur un homme en tenue à dire que tu es fort tu peux taper francis nganou tu peux taper tous les forts qu'on voit tu peux taper tous les mecs judo les mecs karaté qui sont au cameroun c'est toute une nation que tu tapes comme ça mon ami ce n'est pas l'un d'individu que tu tapes là non s'il est même en civil fait ton désordre là même comme c'est interdit tu peux faire ton petit désordre ici mais s'il est en tenue ne saigne même pas même s'il fait quand il te tape même ne rend pas parce que ça va arriver là bas on ne va même pas demander qui a a commencé à gifé l'omac dans l'idée qu'il avait quoi il a tapé sur le boulot il a raché le boulot c'est n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater au boulot n'oubliez pas de vous abonner et de ne pas vous abonner à la fin de 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 la fin de